Lorsque l'on est enfant, il arrive qu'une question vous rentre dans la tête, et qu'elle vous obsède secrètement, tant elle ne semble pas trouver de réponse. Ça m'est arrivé lorsque j'ai appris que l'univers était infini. Dans ma tête d'enfant, j'essayais d'accepter ce concept impossible. Imaginer que notre Terre était entourée d'un espace sans fin était une source de vertige immense. J'imaginais qu'un mur existait quelque part aux confins de l'espace, mais mille nouveaux problèmes apparaissaient alors. Quelle taille faisait ce mur ? Qui aurait pu le construire ? Et surtout, derrière ce mur, il existait bien quelque chose ? C'est à la suite de cet énigme insoluble que j'ai compris que certaines pensées pouvaient nous plonger dans un vertige existentiel. Mais ce n'est pas la seule idée à m'avoir troublé dans ses implications et son absence de réponse. Les souvenirs de mon enfance restent flous, mais il est une période dont je me souviens clairement. Sur un laps de temps d'environ deux années, j'ai fait ce qu'on appelle un rêve récurrent. Dans cet espace onirique qui n'avait rien d'extraordinaire, je me retrouvais dans une sorte de bâtiment. Il me serait bien impossible de vous le décrire précisément, mais je me souviens de certaines émotions, et surtout de l'aura étrange que dégageait le lieu. Comme s'il évoluait hors du temps, ou que j'étais dans une dimension parallèle. A chaque rêve, je me retrouvais dans une nouvelle partie de la bâtisse. Certaines parties étaient en ruines, d'autres fonctionnelles, comme si une famille avait vécu ici, mais qu'il n'y avait plus personne. Il faisait toujours presque nuit, et surtout dans chacun de mes rêves, j'entendais clairement le ressac des vagues sur les rochers alentours. J'entendais le son si clairement, que j'en avais déduit que la maison était sur un îlot modeste, cerné par la mer. Une nuit, j'ai même pu marcher sur les bords de la maison, le long de grandes haies qui me cachaient le rivage. Cet endroit était très paisible en apparence, mais pourtant je m'y sentais vaguement mal à l'aise. Après six ou sept de ces rêves, une idée m'a heurté, aussi violente que ce concept d'espace infini. Et si les rêves étaient notre seule fenêtre sur la véritable réalité, et que c'est la vie qui n'était en fait qu'un songe, une illusion, une sorte de matrice faite pour nous cacher l'odieuse vérité, pour masquer ce que les rêves cherchent à nous montrer. Aussi soudainement qu'ils sont arrivés, ces rêves récurrents ont disparu. J'ai grandi, passé mon bac, et après plusieurs années d'études, dans un cursus qui ne me plaisait pas, j'ai décidé d'écouter cette étrange voix intérieure, qui m'appelait depuis si longtemps vers la création. J'ai pu finalement intégrer les beaux-arts. Malgré ma passion pour la création, je n'y connaissais rien en histoire de l'art, et je devais valider des partiels théoriques. Parmi les quelques livres que j'avais pris pour réviser, j'avais trouvé cette encyclopédie de l'art en forme à poche, qui était synthétique et complète, et que j'ai encore aujourd'hui. Mais au final, j'ai peu lu les textes de ce livre. A chaque fois, au bout de quelques pages, je délaissais les mots pour voyager au hasard des pages dans les images, et je me laissais émerveiller par leur mystère. Quand l'une d'elles me plaisait, je lisais parfois le texte qui l'accompagnait. Et puis un jour, lors d'une de ces divagations, le hasard m'arrête sur la page 112. En bas à gauche de la page se trouve une petite reproduction qui, malgré sa taille, me saisit immédiatement. Un peu comme la mémoire olfactive qui, par une simple odeur, peut vous ramener à un souvenir très net de l'enfance, et que vous aviez totalement oublié, cette image m'a fait l'effet d'une petite détonation mémorielle. J'ai immédiatement replongé dans le sentiment que m'avait provoqué mon rêve récurrent. Depuis ce jour, cette île n'a cessé de m'intriguer. J'adorais me raconter des histoires sur le fait que j'avais peut-être fait le même rêve que le peintre. Et comme vous allez vite le découvrir, je suis loin d'être le premier, et encore plus loin d'être le seul. Mon premier réflexe a été de tout savoir sur le tableau, de connaître au mieux l'histoire de sa conception. Et c'est finalement dès cet instant que les choses sont devenues inhabituelles. Car je constate qu'il n'existe pas une version unique de l'île des morts, mais cinq. Avant même de parler d'étoiles, il faut évoquer leur auteur. Son nom est Arnold Buckley, et au moment où il peint sa première île des morts, il a 53 ans. Ce n'est donc pas une oeuvre de jeunesse. À ce moment de sa vie, le peintre est un des grands noms du mouvement symboliste. Un mouvement qui défend l'idée que le monde ne peut pas être compris uniquement par la connaissance rationnelle. Les symbolistes utilisent donc un langage pictural particulier, presque un peu magique, qui cherche à conférer à l'image un caractère cryptique et sacré. Né en Suisse, Buckley va partir se former en Allemagne, à l'Académie des Beaux-Arts de Dusseldorf, auprès de deux peintres du romantisme pictural, Schirmer, un peintre de paysage, et Feuerbach, plus axé vers la figure. Fort de cet enseignement, Buckley va ensuite passer sa vie à voyager entre une Allemagne au parfum romantique qu'il aime tant, et une Italie pour laquelle il voue une véritable passion. Il s'installe à Rome avec sa première épouse, visite longuement Naples et Pompéi, et Buckley ira même jusqu'à finir ses jours près de Florence, plus précisément à Fiedzole, en Toscane. Dans ce pays, il peut laisser libre cours à ses autres passions, l'art antique et la mythologie. Ce grand écart entre deux contrées artistiques se retrouve dans le style des peintures de Buckley. En plus d'avoir le cœur à cheval entre deux pays, le peintre l'est aussi entre deux époques. Il fait partie de ces artistes dont les premiers portraits n'existent qu'en peinture, et dont les dernières années de vie ont pu être immortalisés en photographie. La toute première île est réalisée pour le compte d'un commanditaire dont on sait peu de choses, un industriel du nom d'Alexander Gunther. Même si l'on a retrouvé une lettre dans laquelle Buckley témoigne de son excitation à Gunther, alors que le tableau est sur le point d'être achevé, le peintre va curieusement finir par garder la toile pour lui. À ce moment précis, la toile est bien celle qu'on connaît, à l'exception d'un détail important. La barque du passeur n'y figure pas encore. C'est alors qu'entre en scène une femme du nom de Marie-Bernachrist. Au départ, elle souhaitait commander à l'artiste une peinture qui invite à la rêverie. Alors qu'elle visite l'atelier, elle découvre sur un chevalet la première version de l'île sur laquelle Buckleyne travaille, et elle tombe littéralement amoureuse de la peinture. C'est ainsi qu'elle lui passe commande d'une nouvelle version. Seulement voilà, un événement de la vie personnelle de Marie-Bernachrist va changer le destin du tableau. Quinze ans plus tôt, la jeune femme a perdu son mari, emporté par la diphtérie. Après une longue période de deuil, voilà qu'elle connaît à nouveau l'amour avec le comte d'Auriola, avec qui elle vient tout juste de se fiancer. Elle suggère donc au peintre d'ajouter une embarcation à la composition, portant le corps de son défunt mari vers l'île pour symboliser en quelque sorte le dernier adieu qu'elle souhaite lui faire. Sur l'île, les portes mènent a priori vers des sépultures, comme en atteste le premier titre de la toile, qui n'est pas encore Toteninsel, en allemand l'île des morts, mais die Grabeninsel, l'île des tombeaux. Sur cette barque, elle conduit donc métaphoriquement le cercueil de son époux sur les eaux paisibles de l'ultime voyage. Buckleyne semble se prendre de passion pour cette idée, puisqu'il va rajouter la barque sur la toute première version de l'île, et que les trois toiles suivantes en auront une aussi. En six années, Buckleyne va réaliser cinq îles des morts en tout. Si les deux premières sont réalisées presque en même temps, en 1880, la troisième sera réalisée en 1883 pour Fritz Gurlitt, son galeriste attitré, celui-là même qui va rebaptiser le tableau Toteninsel. La quatrième sera effectuée en 1884 pour solutionner des impératifs financiers, et elle sera finalement rachetée par le baron Thyssen, industriel et amateur d'art, qu'il exposera dans sa filiale de la Berliner Bank. Malheureusement, la toile ne survivra pas au bombardement sur Berlin à la fin de la guerre, et il n'en reste plus aujourd'hui qu'une photographie en noir et blanc. Enfin, la cinquième version est commandée en 1886 par le musée des beaux-arts de Leipzig, d'où elle n'a pas bougé depuis. Comme on peut le voir, Buckleyne ne s'est pas contenté de reproduire à l'identique sa première version, et les représentations vont subtilement varier au fil du temps. Les deux premières versions se distinguent des autres. Elles montrent l'île à une heure assez tardive, à la frontière du crépuscule et de la nuit, quand les trois autres versions offrent un ciel de journée. Sur ces deux toiles, les cyprès montent très haut et dominent les structures rocheuses de l'île, quand à partir de la troisième, les roches montent à hauteur de la cime des arbres. Les tombeaux, eux aussi, évoluent au fil du temps, donnant une impression de plus en plus antique, comme si on passait d'un tombeau architectural à des grottes troglodytes immémorielles. Il y a encore de nombreux détails que nous verrons plus tard, mais l'idée est là. Buckleyne a profité de chaque nouvelle version pour parfaire son œuvre et modifier certains éléments. Ce qui ne va pas manquer d'ajouter du mystère autour de la création de cette œuvre. La plupart des gens à avoir été séduits par la toile l'ont été sans forcément connaître la genèse du tableau. Il est donc intéressant de voir quelle puissance dégage l'œuvre en elle-même. La seule information extérieure dont on dispose est donc son titre, l'île des morts. Il est d'une importance capitale puisque par cette simple évocation de la mort, le titre parvient à nous placer dans un rapport assez grave avec la toile, la mort étant un sujet difficile et profond, souvent accompagné de tristesse et de sentiments sombres. Pourtant, la toile nous saisit par l'aspect presque paisible de son visuel. Si l'on devine un léger vent qui souffle sur les trois dernières versions par l'aspect des nuages et l'inclinaison légère de la cime des arbres, dans toute l'étoile, c'est une mer parfaitement paisible qui nous est montrée. C'est l'une des premières choses qui frappent. Comme autour de l'île on ne trouve que du ciel et de l'océan, on est heurté par un sentiment de solitude et d'infini, comme doivent le ressentir les marins perdus en pleine mer. La mer et le ciel sont les deux seules choses dans la nature dans lesquelles le regard peut s'engouffrer à perte de vue. C'est pourquoi ces éléments de la nature et surtout les camaïeux de bleu qui les caractérisent, traduisent chromatiquement l'idée de l'infini. L'île en elle-même est un concept puissant auquel on attache tout un imaginaire. Déjà l'idée d'être coupé du monde, de vivre en autarcie. Une île est à la fois une utopie et une prison tout en même temps où des rituels oubliés sont entretenus par de mystérieux habitants aux mœurs insulaires. On y cache des trésors de pirates, on y trouve les traces d'anciennes civilisations. Ici, le titre sous-entend que c'est une île pour les défunts, un endroit où l'on vient enterrer un être aimé pour lui offrir une dernière villégiature, protégée du monde extérieur. Enfin, il y a cette barque qui se dirige vers l'île. Le spectateur qui regarde dans le même sens que les passagers de l'embarcation se trouve en quelque sorte passager sur la barque lui aussi, se retrouvant invité sur l'île malgré lui. Cette barque qui nous mène vers la mort convoque forcément Charon, le passeur qui permet aux défunts de traverser le Styx. Boclin livre donc une représentation très solennelle et délicate et pourtant un souffle irréel et fantastique se dégage des tableaux, procurant un étrange sentiment d'apaisement, de rêverie. Il est enfin un élément qui participe à l'effet subliminal que procure le visionnage des toiles, les cyprès. Ils forment une gigantesque masse sombre, mangeant le centre du tableau, aspirant littéralement le regard, comme si le centre de la toile était un vortex de ténèbres, un trou noir vers lequel la barque se dirige. Le choix du cyprès n'est pas le fruit du hasard, c'est un arbre qu'on trouve dans les cimetières, ce qui accentue encore un peu plus la métaphore de ces arbres comme un gouffre menant vers la mort. Tous ces éléments participent au fait de rendre la contemplation de cette toile unique. En combinant tous ces éléments, Buckley n'est parvenu à toucher, en quelque sorte, le sublime, à nous emmener au-delà de la simple représentation. Mais ma véritable plongée dans le mystère de l'île des morts va s'opérer un peu plus tard, alors que je m'étais mis en tête de découvrir tout de l'oeuvre d'un de mes peintres préférés, Hans Rudi Giger. C'est en compulsant ces oeuvres que j'ai découvert les deux versions du peintre suisse. J'ai été intrigué par le fait qu'un de mes artistes favoris ait fait par deux fois référence à une toile d'antan, ce qu'il ne va faire pour aucun autre tableau. En cherchant, je découvre qu'en 1975, Giger perd tragiquement sa première compagne et qu'il effectue sa première île cette même année. La forme étrange qu'on trouve au milieu des cyprès est un motif récurrent chez le peintre. Giger était fasciné par la symbolique érotico-morbide des camions poubelle et du mécanisme d'engloutissement des déchets qu'on conduit vers l'incinérateur comme une sorte de métaphore sombre de notre condition humaine. Ainsi, l'on comprend mieux la ruine et le désespoir dont Giger charge l'île de Boklin. Deux ans plus tard, Giger peint ce qu'il titrera sobrement « Hommage à Arnold Boklin » avec une deuxième île dont le style a changé, désormais constituée de cette matière extraterrestre si caractéristique de Giger. Comme si cette masse solitaire au milieu des eaux était devenue un mausolée sinistre coincé dans une dimension sombre et suspendue, oubliée derrière la paroi de la réalité. Point notable, on ne trouve pas de barque, comme si l'accès à cette île était désormais impossible. C'est en cherchant des images de ces toiles que je vais plonger pour de bon dans le gouffre que cachait l'île des morts. En cliquant sur un lien où était archivée l'une des peintures, je tombe sur un site nommé totteninzel.net. En le parcourant, je suis saisi d'un vertige. Il existe des centaines de versions de l'île des morts. Ce que je vais trouver dans ce site va tellement me marquer que l'île va devenir une sorte d'obsession pour moi aussi. Je vais même écrire les bases d'une série dont l'intrigue tourne autour de l'île, allant jusqu'à sortir un pilote avec mes propres moyens. Avec deux auteurs et un producteur, nous avons même développé cette histoire sous forme d'une série fantastique que nous essayons de concrétiser. Malgré ma passion pour l'île et mes recherches, j'étais passé à côté de certains détails. Comme je voulais créer autour de cette œuvre, je ne voulais pas me gâcher le mystère du tableau en me parasitant avec la démarche d'autres artistes. À tout savoir de quelque chose, on peut parfois en diminuer le mystère et le pouvoir d'évocation qu'il exerce sur nous. Le simple fait que des dizaines d'artistes aient représenté l'île avait suffi à me faire fantasmer suffisamment pour qu'à mon tour, j'essaye d'imaginer une histoire autour de cette île. Maintenant que la série est écrite, j'ai voulu me replonger dans la thématique pour en savoir plus et c'est ainsi que je suis revenu récemment sur totteninzel.net. Cette fois-ci, j'ai regardé le site avec attention et je me suis aperçu que j'avais survolé bien vite la première fois. D'abord, je n'avais pas pris la mesure du nombre d'hommages et deuxièmement, j'avais sous les yeux le colossal travail de recherche d'un individu qui semblait totalement obsédé par l'île et ses apparitions. Le site avait été actif entre 1998 et 2014 et semblait dormant depuis. C'est donc avec peu d'espoir que je cherche à joindre la personne derrière cette quête. En présentation, il est dit que le site archive les recherches d'un peintre qui depuis 30 ans traque toutes les images relatives à l'île de Bocklin. Dans les mentions légales, on trouve un nom et le lien vers son site personnel. Par chance, je trouve un compte Twitter où j'essaye de le contacter. Il semble bel et bien peintre et vit aujourd'hui en Californie. Son travail tourne exclusivement autour de l'océan, d'où son pseudonyme Blue Painter. C'est donc en croisant les doigts que j'envoie mon premier message en lui expliquant ma démarche. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un qui a passé autant de temps à traquer l'île. Celui que je surnommerai Blue m'a répondu. Et c'est à ce moment précis que ma véritable quête a commencé. L'Île des Morts Alors, L'Île des Morts, je crois l'avoir découverte, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. J'étais déjà un fan de Salvador Dali et en regardant un certain nombre d'albums, d'images, je suis tombé sur ce titre un peu particulier qui s'appelait « Le vrai tableau de l'Île des Morts » d'Arnold Buckley à l'heure de l'Angélus. Je me suis interrogé, j'ai essayé de chercher ce qu'était cette île des Morts et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. D'abord, il n'y avait pas Internet. Les recherches, ça se faisait à la bibliothèque. Et j'ai dû voir un dictionnaire de la peinture. Je suis tombé sur une des versions de L'Île qui m'a beaucoup plu parce que ça voulait dire un certain nombre de choses pour moi. Ça, c'était ma première introduction avec L'Île. J'avais mis ça de côté dans mon esprit et effectivement, à chaque fois que je tombais sur une référence sur Buckley ou sur L'Île des Morts, il n'y en avait pas quand même quantité à l'époque. Tout de suite, je revoyais le tableau. J'ai commencé à être intrigué quand j'ai découvert que, par exemple, Rachmanilov avait fait une symphonie sur L'Île des Morts. Donc, ça a commencé à me titiller l'esprit et à aller chercher ce qu'il y avait derrière. Et une fois que j'ai commencé à creuser, je suis parti dans ce labyrinthe, celui qui se trouve à l'intérieur de L'Île et avec des ramifications qui m'ont complètement subjugué parce que, en fait, j'étais en train de découvrir une peinture unique dans l'histoire de l'art. Comme Giger avec moi, c'est Salvador Dali qui a mis Blue sur la piste de L'Île. Comme s'il fallait il est un passeur pour être conduit vers son emplacement secret. Je discute longuement avec lui et il m'explique certaines des raisons du succès de la toile. Si en France, on la connaît relativement peu, ce n'est pas le cas en Allemagne. De son vivant, Böcklin va croiser un certain Max Klinger, un artiste notamment connu pour ses superbes gravures et celui-ci va s'atteler à réaliser une reproduction fidèle de L'Île. Et c'est ainsi que L'Île des Morts va se retrouver sur les murs d'un grand nombre de salons allemands puisque la gravure peut désormais être reproduite et accessible financièrement. Ainsi, le tableau a connu une forme de renommée populaire très vite après sa création. Böcklin meurt en 1901 alors que le nouveau siècle naît à peine et des hommages à sa toile vont naître dès cette période. On n'a pas attendu longtemps pour faire de cette île une sorte de lieu secret de l'inconscient collectif. Des peintres contemporains de Böcklin se sont engouffrés dans son univers de façon quasi immédiate. La première personne à reproduire la toile est sans doute Karl Wilhelm Diefenbach, un peintre symboliste russe aux mœurs de gourous sectaires. Nourrissant une passion pour l'Egypte antique au point d'aller y vivre pour peindre des colosses de pierre dans les sables d'Egypte, Diefenbach rentre finalement sur l'île de Capri pour terminer ses jours. Là-bas, il reproduit l'île de Böcklin quasiment à l'identique en ajoutant devant les cyprès une sorte de portail égyptien. Culture qui associait déjà le dernier voyage de l'âme à une embarcation qui navigue dans le monde des morts. En 1898, Andreas Hallen compose un magnifique poème symphonique nommé Tottenhinsel. En 1908, c'est l'illustre compositeur Rachmaninoff qui signe une pièce mythique du même nom que le tableau et dont les premiers mouvements musicaux sont censés rappeler le bruit que font les rames dans l'eau alors que la barque s'approche de l'île. Lorsqu'il compose son œuvre, Rachmaninoff n'a vu qu'une reproduction en noir et blanc du tableau et confessera plus tard en le voyant dans un musée de New York que l'île n'avait pas du tout les couleurs qu'il avait en tête et qu'il aurait sans doute composé différemment. En 1913, Max Rieger compose quatre poèmes symphoniques d'après Bockelin. Les hommages musicaux à l'île des morts continuent encore aujourd'hui, notamment dans les musiques extrêmes comme le magnifique morceau éponyme d'Alceste. En 1908, soit la même année que la pièce de Rachmaninoff, Auguste Strindberg, un des pères du théâtre moderne, sort la Sonate des Spectres, une pièce qui se termine sur une reproduction de l'île des morts alors que joue une musique mélancolique. En 1910, le peintre Georg Ianni réalise sa propre version et désaxe le point de vue, comme s'il changeait l'emplacement de la caméra pour nous offrir une autre vision du lieu. Si l'extérieur semble moins menaçant puisqu'on peut voir des îles au loin et donc de la vie, l'îlot montre quant à lui des proportions encore plus terrifiantes, plus oppressantes. En effet, l'entrée sur l'île consiste en un étroit passage sombre entre deux élévations rocheuses vertigineuses. Ianni montre qu'on peut se rendre sur l'île et en offrir d'autres visions. Tant qu'il y a certains marqueurs, on peut à loisir modifier l'apparence du lieu. Si la peinture a donc été le premier médium où l'île s'est manifestée, il ne faudra pas attendre longtemps pour que le cinématographe entre en scène et nous propose de pénétrer dans l'île. Dès 1913, Wilhelm Gluckstadt, passionné par Boclin, réalise un film nommé « Des Dodesses Hauts » où il reproduit près d'une quinzaine de tableaux de Boclin. Le film a aujourd'hui totalement disparu, mais j'ai réussi à retrouver une sorte de livret de production de l'époque où l'on peut apercevoir un plan du film montrant l'île. Boclin n'est pas mort depuis dix ans, contourne déjà un film s'inspirant de ses toiles. Autre film dont il ne reste plus rien, dit « Tottenhinsel » de Karl Froelich, tourné en 1921, comptant dans son équipe certains grands noms de l'expressionnisme. Même si ses films sont désormais invisibles, il montre bien que l'œuvre de Boclin a fasciné très tôt et c'est avec un grand nom de la production cinématographique que l'île va connaître un rayonnement plus grand. Val Luton vient au monde au moment où Boclin meurt et vers 1943, il produit pour les mythiques studios RKO un film de Jacques Tourneur nommé « I Walked With A Zombie » sorte d'adaptation étrange du roman Jeanner sous l'angle des rites vaudous, le film montre l'archétype du mort qui revient à la vie par de sombres rituels. Et dans le film, de façon appuyée et étrange, la peinture de Boclin revient sans cesse, comme une allégorie de l'île d'Haïti sur laquelle se déroule l'intrigue. Voir la peinture à ce point en majesté, placardée comme un manifeste symbolique de l'au-delà, a sans doute participé à l'aura que le film possède. Difficile de savoir si l'idée d'afficher à ce point la peinture vient de Val Newton lui-même. Mais deux ans plus tard, il va produire un film qui laisse peu de doute quant à sa fascination personnelle pour l'oeuvre, puisqu'il nomme le film « The Isle of the Dead ». Cette fois-ci, Newton n'est pas simplement producteur puisqu'il est également scénariste du film. Et c'est ainsi qu'il nous emmène découvrir ce qui se passe sur son île. Il y a une certaine émotion à découvrir un extrait de film montrant des passagers se rendre dans ce lieu si mythique, comme si on allait enfin savoir ce qui s'y cache. Pourtant, chacun y verra le contenu qu'il fantasme. Newton semble avoir une passion commune avec Bucklin lorsqu'il s'agit de placer des références mythologiques dans ses oeuvres. Par exemple, on retrouve dans le film la présence du Cerbère, le chien tricéphale gardien des enfers. Newton voit donc l'île comme une sorte d'antichambre des limbes et imagine le retour d'un vieux général grec impitoyable qui apprend que la sépulture de sa femme, située sur l'île, a été profanée. Pour jouer ce rôle, Newton emploie Boris Karloff, qu'on connaît mieux pour la façon dont il a donné vie à la créature de Frankenstein. Toutes ces touches métaphoriques subliminales font de ce film une sorte d'interprétation subtile et libre du tableau. Le film joue sur l'affrontement idéologique entre esprit scientifique et superstition quant à la question de la mort. Et l'île de Bucklin est sans doute un des lieux idéaux pour le faire. Ce film de Newton est sans doute celui qui nous a offert la visite la plus directe et complète de l'île. C'était tout du moins le cas jusqu'à une récente apparition cinématographique dans Alien Covenant de Ridley Scott. La vision qu'il nous en offre est magnifique et réussit à capter l'ambiance des premières îles de Bucklin aux parfums nocturnes et inquiétants. Mais nous y reviendrons plus tard. Cette liste est bien loin d'être exhaustive mais on constate déjà que depuis la mort du peintre l'île n'a cessé d'apparaître discrètement jusqu'à ce jour. Il y a bien quelques passionnés qui en parlent ici et là mais sans que le monde perçoive l'étendue de l'emprise qu'à la toile sur un pan caché de tout notre imaginaire. Une fois qu'on connaît l'île on a tendance à la voir partout. Pendant mes recherches et en parlant avec Blue j'ai l'impression que l'île cache une sorte de secret un code ou au moins un message. Faut-il voir dans les apparitions de l'île les agissements d'un culte d'initiés qui s'adonnent ici à une forme de rite d'appartenance à un hommage hermétique dont l'accès est savamment gardé ? Tous ces artistes n'avaient certainement pas conscience de faire partie d'un ensemble dont ils soupçonnaient peut-être pas qu'il y avait des cinéastes des romanciers des poètes des architectes qui s'y intéressaient. S'ils ont voulu faire une interprétation de cette oeuvre-là c'est que certainement elle leur disait quelque chose et tout naturellement avec la culture qu'ils pouvaient avoir de l'histoire de l'art se référencer à ce tableau pour s'inscrire même inconsciemment dans une espèce de confrérie de passionnés de l'île des morts ou de ceux qui ont voulu faire perdurer ce message. Avant même d'explorer la nature de ce message on note que la diversité des supports sur lesquels on retrouve la toile est elle aussi peu commune. On la trouve aussi bien chez Terry Gilliam dans l'armée des douze singes que dans le jeu vidéo Animal Crossing qui a ajouté l'île des morts dans sa dernière édition ou bien encore dans certaines cartes magiques. L'île est souvent discrète voire invisible pour ceux qui ne la connaissent pas mais elle continue d'apparaître au fil du temps comme une comète étrange qui parcourt le ciel de l'imagination. Si les citations de l'île n'ont donc jamais vraiment cessé il y a eu des périodes et des artistes qui l'ont remise en lumière. Et l'un des mouvements qui va puissamment réinjecter l'île dans l'imaginaire c'est le surréalisme. Des artistes comme Max Ernst vont citer la toile de façon subliminale mais c'est sans doute Salvador Dali qui va redonner sa deuxième jeunesse à la toile de Buckley. Les raisons de cette adoration ne semblent d'ailleurs pas uniquement picturales. En 1932, le groupe surréaliste était intéressé par beaucoup de choses et je crois que c'est une toile même si elle fait partie de ce qu'il devait assez détester c'est-à-dire un art bourgeois commandité, etc. Je pense que le sujet c'est le sujet même de l'île cet aspect un peu intrigant ce mystère ce passage vers l'au-delà qui les a tous intéressés. Je pense aussi que le fait que des gens comme Freud Lénine en avaient une reproduction chez eux je pense que ça les intéressait aussi les surréalistes d'un point de vue intellectuel plus qu'un point de vue artistique. Parmi les adorateurs de l'oeuvre on trouve donc Sigmund Freud qui en possédait une reproduction dans son cabinet, Lénine qui dit-on en avait accroché une version au-dessus de son lit et même Georges Clemenceau. Si je n'ai pas pu mettre la main sur des preuves photographiques pour les deux premiers pour Clemenceau j'ai pu retrouver la trace de l'île dans une visite virtuelle de son appartement. Après de longues minutes à explorer en jouant avec les angles de caméra je l'ai trouvé en haut d'une armoire trônant dans une pièce où le politicien aimait à collecter des reproductions de merveilles de l'art antique. Mais un adorateur dont Böcklin se serait sans doute bien passé n'est autre qu'Adolf Hitler qui, fasciné par l'oeuvre fit l'acquisition de la troisième version. Désireux d'installer l'Allemagne nazie dans une perspective antique et mythologique pour donner corps à son idéologie morbide il n'est pas si surprenant qu'Hitler ait mis cette toile en avant. Il existe même une photographie où l'on peut l'apercevoir avec l'île juste derrière lui. Cela a sans doute participé à donner à l'oeuvre une aura mortifère pendant un temps. Mais après la guerre l'état allemand récupère la toile et c'est celle-ci qu'on peut admirer aujourd'hui sur l'île des musées à Berlin. Le cas Dali semble assez complexe. En nommant la toile et l'artiste directement dans l'un de ses titres Dali ne fait pas de mystère quant à sa fascination pour l'île. C'est d'ailleurs une double citation. Dali cite Böcklin mais aussi l'Angélus de Millet. La figure des deux paysans se retrouve d'ailleurs dans plusieurs des peintures de l'artiste. On dirait que Dali s'appuie sur ses deux toiles célèbres pour mieux faire briller son approche surréaliste en dépassant le réel pour explorer les terres de l'inconscient créatif. Est-il possible que Böcklin sans être un surréaliste à proprement parler fût l'un des premiers à encapsuler un appel à l'inconscient et au mystère dans une toile et que c'est ça qui a fasciné Dali ? Ce n'est ici qu'une théorie mais il semble possible que Dali ait été bien plus obsédé par l'île qu'on ne le croit. Lorsqu'on regarde les peintures du peintre dans leur ordre chronologique on découvre que le style Dali si identifiable n'est pas arrivé tout de suite. C'est le cas chez quasiment tous les artistes au début on se cherche on s'inspire d'autres oeuvres pour tenter de définir son style. Dali n'échappe pas à la règle et j'avoue même avoir été surpris en découvrant ses premières oeuvres. Son style qu'on connaît aujourd'hui apparaît au début des années 30 et la toile où il cite l'île est réalisée en 1932. Ce qui est curieux avec cette première toile c'est que sans son titre on n'aurait jamais reconnu l'île des morts. La ressemblance est plus explicite dans deux autres toiles du peintre produites deux ans plus tard. Cour ouest de l'île des morts et cour centrale de l'île des morts. Dans ces toiles Dali semble nous révéler d'autres angles de vue de l'île mais lorsque l'on compulse les autres toiles du peintre réalisées dans cette période on retrouve des morceaux de l'île dans bien des peintures du maître. Ce sont parfois les cyprès qui manifestent sa présence d'autres fois des îlots rocheux au milieu du vide. Dali a comme déconstruit l'île et en a récupéré certains motifs pour en faire des éléments de son propre style. Enfin, un dernier élément semble montrer l'amour de Dali pour la toile. Dans son musée théâtre de Figueras il y a une grande salle où se trouve la tombe de Dali. Son cercueil est placé sous une dalle de béton placée à fleurs de sol. Juste en face de la sépulture se trouve une gigantesque tenture que Dali avait peinte pour le projet Labyrinthe. Une sorte d'opéra dont la toile était l'un des décors. Il a choisi de mettre cette image face à sa tombe. Et sans surprise derrière le gigantesque buste qui sert de porte se trouve l'île des morts accueillant Dali pour son dernier voyage. Avec l'avènement de l'univers Marvel le concept d'univers étendu est devenu une notion répandue. On se base sur une oeuvre originale pour en imaginer la suite les contours ou bien les origines. L'univers des super-héros n'est pas le premier à offrir de telles déclinaisons. On en trouve des traces dans toutes les sagas à succès. Mais en regardant ce qui va découler des toiles de Boklin on est en droit de se demander si un phénomène similaire ne s'est pas opéré avec sa toile. Elle laisse tellement de questions sans réponse qu'on peut facilement avoir envie d'imaginer ce qui nous est caché. Où se trouve l'île ? Dans notre monde ou ailleurs ? Où mènent les portes obscures qui balafrent la paroi rocheuse ? Qui se cache sous le drap blanc de la figure endeuillée ? Qui sont donc les passeurs qui manient les rames ? Que cachent les gigantesques cyprès ? C'est pour apporter leur propre réponse à ces questions qu'un grand nombre d'artistes vont offrir de nouvelles vues de l'île, de nouveaux cadrages, de nouveaux horizons et même bien souvent une nouvelle mythologie. Il faut voir l'île comme une matrice, une sorte de canevas de l'imaginaire, presque un template, un modèle à colorier. Comme une maquette qu'on pourrait tourner dans tous les sens pour y peindre des entrées secrètes. Les scénaristes et des auteurs s'en sont donnés à cœur joie. D'abord dans l'étrange roman de Roger Zelazny au nom éponyme, où l'île est une dimension artificielle créée par une entité quasi immortelle en hommage à la toile du peintre. C'est dans ce lieu qu'il va devoir se livrer à un combat sans merci contre un ennemi dont il ignore l'identité. La couverture de son roman sera illustrée par des légendes comme l'illustrateur Paul Lair ou bien encore par Casa pour son édition française. Sous les pinceaux de Florence Magnin, la série sur la pirate Marie Lanoire imagine l'île comme une passe de l'au-delà. Un lieu mythique de la piraterie où séjournent temporairement les morts, plus ou moins longtemps selon les regrets qu'ils gardent de leur vie. Pour rejoindre l'au-delà, il doit franchir cette passe. Dans un album de la série d'Empire nommé Island of the Witch, l'île abrite le manoir sanglant de la reine des sorcières, édifice cachant en fait de plus sombres rituels liés au culte des grands anciens. D'Empire n'est pas la seule série à faire ce parallèle puisqu'on le retrouve aussi dans la fantastique bande dessinée de Sorel et Mosdy. Dans cette saga, l'île est dépeinte comme une toile purement maléfique convoitée par les occultistes. La Tottenhinsel y est une forteresse spirituelle immatérielle dans laquelle on peut malgré tout se rendre et qui cache là aussi le secret des grands anciens du mythe Lovecraftien. La bande dessinée la plus fascinante en termes d'intrigue est sans doute la saga italienne Martin Myster qui dans un double numéro imagine une intrigue autour de l'île des morts en s'appuyant sur la vie de Boclin et sur les romans, les symphonies et autres oeuvres qui lui sont dédiées. Dans le récit, l'étoile renferme des pouvoirs magiques et cache les agissements d'une sorte de confrérie occulte et millénaire. Je ne m'arrête ici que sur les bandes dessinées qui ont intégré l'île à leur scénario mais elle va apparaître sur les planches de monuments de la bande dessinée C'est le cas par deux fois chez Sköten dans l'album L'enfant penché ainsi que dans La fièvre d'Urbicande mais aussi chez Isler chez Olivier Ledroit Kent Williams chez Moebius ou bien encore chez Richard Corben Mais dans l'univers étendu de Boclin on trouve aussi la figure fantomatique présente sur la barque. On suppose que c'est la veuve qui enveloppée d'une sorte de drap blanc emporte la dépouille de son mari sur l'île mais l'on peut aussi imaginer que ce drap blanc est en fait un linceul et que c'est le cadavre lui-même qui se trouve debout sur la barque amenant son cercueil avec lui. Si l'île attire souvent le regard cette silhouette qui rappelle un fantôme est nimbée de mystère. C'est sans doute chez le peintre allemand Siegfried Zadmach que cette figure a été le plus développée. On sent bien que le peintre a voué un culte à l'île au point de l'avoir mise en scène de nombreuses fois dans ses propres toiles. Elle y est souvent représentée à marée basse et le peintre utilise plusieurs fois le motif de la barque échouée sur la grève ce qui crée un côté presque apocalyptique à ses toiles. Et le plus frappant c'est la récurrence de ces figures spectrales. Zadmach a inventé tout un monde autour de cette présence et on dirait presque qu'il documente le quotidien administratif de l'île les us et les coutumes des passeurs de l'au-delà. Parmi les représentations récurrentes de Zadmach on trouve des poids de mesure ou encore des pièces d'échec. On a le sentiment que derrière la toile de Buckley se cachent tout un tas de rituels surréalistes une hiérarchie kafkaïenne et des mécanismes secrets permettant à l'île de fonctionner. Zadmach est sans doute le peintre à avoir plongé le plus profondément dans un monde parallèle où l'île serait au centre de tout. Si l'île est souvent synonyme de rêverie ou de mélancolie certains ayant vu un passage vers une dimension plus effrayante un accès vers les limbes ou bien vers la noirceur de l'âme. Le fait d'avoir si cipré cette masse noire incroyable au milieu du tableau qui est assez unique dans l'histoire de la peinture elle vous aspire d'une certaine façon dans une espèce de trou noire qui nous porterait éventuellement dans une autre dimension. Ça peut être une porte vers l'enfer ça peut être une porte vers un autre monde. On rentre dans un univers et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Tout ça généré par une toile moi je trouve ça fantastique. L'île comme porte des enfers on la retrouve par exemple chez le peintre James Gleeson qui établit un parallèle entre la toile et l'entrée vers le monde souterrain. Dans les paroles du morceau I Love the Dead du groupe Mania Road l'île est décrite comme un portail vers les enfers trônant dans une mer de sang bouillonnante et funeste. Les marins racontent qu'en ce lieu les morts reviennent à la vie et sont condamnés à errer là-bas sans espoir de salut. Cette idée d'une île des morts vivants est assez récurrente on la retrouve déjà dans le film de Luton où une femme est inhumée vivante pour revenir se venger en quittant la tombe. Ce motif se retrouve aussi dans le film Dès la morte et dès la mort qui met en scène l'histoire d'un gardien de cimetière qui doit seul faire face au retour des morts qui jonchent son cimetière. L'île apparaît dans le film alors que la femme tout juste décédée dont il est tombé amoureux revient de l'au-delà. Du film L'accordeur de tremblements de terre des frères Kwe au court-métrage Comment les ailes sont attachées au dos des anges de Craig Welch l'île a aussi hébergé des esprits malfaisants assoiffés de contrôles et rongés par la solitude désireux de jouer les dieux. Coupé ainsi du monde l'esprit peut se mettre à perdre de son humanité. Cette idée que l'île est un sanctuaire permettant une sorte de résurrection trouvera sa forme la plus poétique dans un court film d'animation de 1946 signé Norman McLaren un des pionniers du cinéma expérimental. Il s'intitule A Little Fantasy On a Nineteen Century Painting et montre la silhouette sur la barque se métamorphoser à son arrivée sur l'île comme si elle subissait un processus alchimique de mort et de transformation filant la métaphore du phénix qui renaît de ses cendres. Alors que le jour se lève sur la toile on découvre une barque vide sur un océan asséché rappelant les visions de Dali ou de Zademach. On constate que la toile de Boklin a participé d'un changement de vision sur l'au-delà. Là où pendant des siècles on voyait dans la mort la perspective assez binaire d'un jugement passible du paradis ou des enfers Boklin change ici totalement de paradigme pour nous faire voir la mort comme une sorte d'ultime épreuve initiatique un aller vers le grand inconnu. En ajoutant ce bateau sur le point d'accoster à un récif aussi sinistre que mystique Boklin sublime l'excitation d'aborder ce rivage inconnu un lieu qui peut nous dévoiler ce qui se trouve après la mort physique. C'est en quelque sorte une allégorie du surnaturel moderne qui veut voir l'au-delà comme un territoire qu'on pourrait explorer. S'intéresser à l'île c'est manifester notre envie de croire que la mort n'est pas la fin et qu'après quelque chose de plus profond et mystérieux nous attend. Fouler son rivage c'est s'adonner à l'expérience interdite. La création et l'imaginaire comme solution au vertige causé par les mystères de l'existence et de sa fin c'est peut-être une des clés pour comprendre ce qui a entraîné autant d'artistes sur ces rivages interdits. Même si Boklin n'a voulu montrer qu'une île avec des tombeaux il parvient à nous donner la sensation que ce lieu cache un monde souterrain immense que les arbres cachent quelque chose. C'est ce pouvoir de suggestions intenses qui donne à la toile une dimension mystique dans la plus pure tradition symboliste. Parmi les dizaines d'oeuvres qui reproduisent ou citent l'île il faut distinguer deux groupes. Certains artistes reproduisent l'île comme un exercice amoureux un hommage à une oeuvre qu'ils chérissent. Tout artiste opère un dialogue avec ses prédécesseurs et il n'y a pas forcément de sens caché sinon un simple amour pour cette représentation l'envie de se l'approprier comme un emblème. Citer une oeuvre c'est dire qu'elle fait partie de notre ADN qu'elle a constitué une porte d'entrée vers une certaine vision de l'art. D'autres fois on en livre une version alternative en changeant certains éléments. C'est parfois pour en offrir une vision décalée mais souvent pour accentuer le malaise de l'endroit. La toile de Boklin a été réimaginée sous toutes les coutures dans tous les espaces-temps. Mais il existe un autre type d'artiste de ceux qui s'enfoncent dans une sorte d'obsession magnifique au point de faire de l'oeuvre originelle un écosystème de départ. Littéralement une toile de fond à leur propre travail. De son vivant Boklin lui-même a montré une sorte de fascination pour sa propre toile en en créant cinq versions. Comme pour affirmer d'emblée que cette représentation n'avait pas de forme figée définitive. Ces cinq versions sont en quelque sorte une invitation à ce que chacun imagine la sienne. En parlant de ce point avec Blue je me rends compte qu'il ne fait pas exception à la règle. Il découvre la toile à 14 ans grâce à Dali et alors qu'il approche la soixantaine Lille ne l'a jamais quittée. Il a lui-même peint une dizaine de variations de la Tottenhinsel et il m'avoue que c'est un des points de bascule qui l'ont poussé à devenir artiste. A l'écouter on ressent que Lille agit comme un appel pour celles et ceux qui veulent entendre que c'est un lieu qu'on peut atteindre à coup de création. Historiquement Lille se retrouve d'abord chez les adeptes du mouvement symboliste comme le peintre lituanien Kjurlionis qui fasciné par le motif va peindre plusieurs versions de Sérénité une toile qu'il voit comme un hommage à Boklin. Chez les symbolistes la capacité à offrir une variation d'un motif connu est parfois plus importante que l'originalité elle-même. Même principe chez Boleslas Biegas un artiste chez qui le motif de Lille est récurrent. L'enfance du peintre est marquée par le décès de ses parents et de son frère ce qui va induire chez lui un caractère contemplatif et morbide qu'on devine dans le bleu marine spectral de ses toiles. Une fois qu'on sait reconnaître les marqueurs de Lille il n'y a plus besoin de la montrer entièrement pour qu'on devine sa présence. C'est frappant notamment dans le travail d'un peintre comme Alessandro de l'odeur. La majeure partie de ses toiles sonne comme des variations autour des symboles de Lille comme s'il avait pu séjourner avec son chevalet à l'intérieur de la toile. Les massifs rocheux rappellent ceux de Boclin les cyprès sont omniprésents les figures drapées de blanc également. Il y a quelque chose d'imperceptible et de déroutant dans ce dévouement secret à l'oeuvre comme si un dialogue invisible s'opérait sans que nous ayons les clés pour le comprendre à un niveau de communication que seuls les artistes se maîtrise. En tirant chaque fil je découvre qu'il existe un trop grand nombre d'artistes être tombés dans l'obsession pour que je puisse les citer tous. On notera tout de même certains cas marquants comme celui du clan Rudi-Sully. Une famille de peintres suisses dont le père Jacob formera quatre de ses quatorze enfants à la peinture. Chacun des quatre enfants va réaliser des toiles qui rappellent l'île des morts et ce dans des proportions étranges chez ses fils Edward et Herman Rudi-Sully. L'île passe par tous les pays et fascine de nombreux artistes à travers le monde notamment l'école polonaise avec des peintres comme Bechinski ou Lewandowski mais encore plus chez certains comme Maximilian Novak-Zemplinski qui va citer l'oeuvre plus directement. Les mangakas ne sont pas en reste et on retrouve l'île dans une version urbanisée dans le manga Biomega de Tsutomu Nihei mais aussi dans certaines oeuvres emblématiques de Suero Maruo comme Lille Panorama ou encore Tomino la Maudite. En Ukraine c'est le peintre Evgeny Gordietz qui va faire de l'île son obsession. Si ces paysages sont beaucoup plus estivaux et paisibles l'omniprésence des motifs de la Totenintzel diffuse un malaise subtil. Mais c'est sans doute en Italie patrie de cœur de Boclin qu'on va trouver l'artiste le plus profondément obsédé par l'île. On aurait pu nommer Fabrizio Clerici qui en plus de citer frontalement l'île plusieurs fois va en dissimuler certains éléments dans plusieurs de ses toiles. Mais c'est sans commune mesure avec le cas d'Antonio Nunziante. Passionné de métaphysique, de symbolisme et de romantisme, le peintre va produire plus d'une centaine de toiles reprenant en tout ou partie l'île de Boclin. Nunziante ne se contente pas de reproduire l'île de façon très fidèle, il ajoute de multiples éléments d'une symbolique qui lui est propre. D'autres fois, Nunziante joue sur la mise en abîme entre les toiles, ce qui renforce encore un peu plus l'aspect obsessionnel de son adoration. L'île est partout. J'ai découvert son travail assez tardivement dans mes recherches et je confesse qu'il m'a presque fait approcher les frontières du malaise, comme si le sujet devenait soudain trop vaste pour espérer en livrer une version synthétique. Et en cherchant à me documenter sur la fascination du peintre, j'ai seulement trouvé ce verbatime où il dit voir l'île comme, je cite, un endroit idéal pour l'esprit. Cette phrase du peintre italien résonnera après coup avec une confidence que me fait Blu au détour d'une discussion. La toile, pour moi, en tout cas aujourd'hui, depuis quelques années, c'est pour moi un refuge, donc j'y trouve quelque chose. Depuis quelques années, j'ai quelques préoccupations professionnelles qui fait que, bon, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Et pour me reposer le soir, pour essayer de trouver un peu de calme, je me réfugie dans l'île. C'est un peu bizarre. Je me réfugie dans un de ces tombeaux et j'imagine, vivant là, comment j'y vais, en traversant sur un tronc d'arbre pour le rejoindre, faisant l'attention de... Bon, personne ne me voit, de quoi allumer de feu, enfin, en essayant de survivre. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, ça me permet de me reposer et de me calmer un petit peu. Peut-être que l'île est en fait, pour ces artistes, un refuge, une destination secrète vers laquelle on se rend plusieurs fois, où une solitude paisible nous est garantie, à l'écart des tumultes du réel. Que cache donc cet étrange îlot pour omnubilaires à ce point les humains qui fabriquent de l'art et des images ? Peut-être que c'est le deuil qu'il faut chercher dans l'horizon. L'ajout imprévu de la barque sur la toile est le fruit d'un triste accident, du décès d'un être aimé. En suggérant cette idée au peintre, Marie-Bernachrist donne à cette addition une dimension presque surnaturelle, puisqu'elle immortalise un souvenir. De cet acte d'amour et de respect, Buckley parvient à offrir une toile si profonde et mélancolique qu'il a créé une sorte d'image d'épinal du deuil. Il a donné à une intention intime une dimension universelle. Buckley lui-même a eu son lot de voyages sur cette barque qu'il a peint. Au moment où il s'éteint, Buckley aura affronté la mort de son épouse et pleuré 8 de ses 14 enfants partis avant lui. Lui-même aura pu voir la mort en face alors qu'il échappe de justesse à la typhoïde en 1859. Toute cette douleur et toute cette paix que Buckley a dû chercher à travers l'art se retrouvent dans son île, quelles que soient les versions. C'est peut-être ici qu'il faut chercher une sorte de magie au tableau, c'est le fruit du travail d'un peintre hanté par la mort que nous contemplons lorsqu'on admire la toile. L'île incarne ce moment où nous acceptons de laisser partir ce que nous avons aimé. C'est peut-être ce qui explique la présence récurrente du tableau dans le film Hôtel Transylvania de Gendie Tartakovsky. C'est en apprenant au détour d'un forum qu'il existait une citation du tableau dans le film que j'ai entrepris de le regarder pour voir si sa présence avait un sens particulier. Et j'ai d'abord cru que l'île était juste un ajout cosmétique parmi d'autres grands chefs-d'oeuvre. Mais en regardant le film en image par image, on se rend compte que sa présence est plus qu'anormale. En effet, le tableau est omniprésent dans le film au point que c'en est presque inquiétant. On trouve sa présence près d'une dizaine de fois dans le château à des endroits distincts et plus étranges encore, l'île se cache de façon presque subliminale dans des plans si accélérés qu'il est presque impossible de les voir sans ralentir l'image. Dans la chambre de la fille de Dracula, on trouve même deux versions différentes de l'île. Un film d'animation si coûteux et chronophage ne laisse rien au hasard et Tartakovsky ne semble pas du genre à négliger les références qu'il convoque. L'île était forcément omniprésente pour une raison. J'ai d'abord cru que la toile symbolisait la mort de la femme de Dracula puisqu'on devine à mot couvert dans le film qu'elle a quitté ce monde. Mais en me renseignant sur l'avis du réalisateur, je découvre qu'il a perdu son père alors qu'il n'avait que 16 ans et qu'il décrivait ce dernier comme un personnage sévère et vieux jeu mais avec qui il entretenait une relation spéciale, à l'instar du Dracula qu'il dépeint dans le film. Je me suis alors demandé si Tartakovsky n'avait pas à travers son métrage offert un dernier hommage à ce père parti trop tôt sur l'île des morts. Et alors que le nom du réalisateur s'affiche à la toute fin du film, on découvre un dessin de Dracula, les yeux rivés vers le nom de son fils, avec un regard mêlant amour et fierté, comme si Tartakovsky essayait de se persuader que son père aurait été fier de lui. Ce film, c'est un peu son île des morts à lui, le vaisseau par lequel il a pu dire adieu à son père. Il est une autre apparition de l'île que nous avons évoquée et qui garde encore son mystère et c'est celle qu'on peut voir dans Alien Covenant. Intrigué par la présence de l'île, j'ai réussi à contacter Wayne Haag, incroyable concept artiste responsable notamment des visuels de Covenant. Il m'a répondu que l'idée venait de Ridley Scott lui-même et que ce dernier n'avait pas expliqué ce choix aux équipes. Mais plusieurs raisons peuvent peut-être expliquer sa présence. L'androïde qui se trouve sur l'île explique qu'il est responsable de la mort des habitants de la planète, faisant de l'île une sorte de métaphore du malheur qu'il a causé. Surtout, ce dialogue sur l'île s'opère entre deux androïdes virtuellement immortels, ce qui appuie encore un peu plus l'inquiétant sentiment d'éternité qui se dégage de l'île. Mais c'est surtout dans ce lieu qu'on trouve la tombe d'Elisabeth Shaw, héroïne du premier film Prometheus. L'actrice n'ayant pas souhaité jouer dans la suite du film, Scott a dû faire le deuil du personnage de Shaw. Et c'est une façon subtile et presque poétique pour symboliser le deuil artistique que Scott a dû faire, puisque l'absence de l'actrice l'a forcé à repenser sa suite. Mais surtout, l'apparition de l'île est sans doute un hommage à celui qui a offert à la saga Alien une esthétique unique. Et c'est encore une fois Hans Ruddy Giger. Comme on l'a vu, Giger a fait deux îles et je ne serais pas surpris si Ridley Scott avait ici souhaité faire une sorte de mausolée au maître des ténèbres biomécaniques. En effet, Giger est décédé deux ans après la sortie de Prometheus et juste avant la production de Covenant. Comme Bucklin et les autres, Scott utilise l'île des morts pour que ses fantômes puissent reposer en paix. À travers l'histoire des arts, on trouve de multiples allusions à l'île par deux fois dans sa carrière, l'immense Philippe Drouillet va voyager sur l'île. Dans l'album Gale, une des aventures de son héros Lone Sloan, ce dernier se rend sur l'île des morts, une sorte de monastère gothique où se cachent les entités qui dirigent le monde. Mais c'est sans doute cette autre version de l'île des morts qui reste dans les mémoires, tant elle parvient à livrer une vision unique et terrifiante, sorte de forteresse infernale dotée d'une architecture démoniaque. L'idée que la cime des cyprès forme les dents d'une bouche menaçante est un coup de génie. En scrutant cette île funeste, je n'ai pas pu m'empêcher de rapprocher cet amour qu'il semble avoir pour l'île avec la terrible introduction de son album le plus culte intitulé La Nuit, où Drouillet crie sa colère et son désespoir suite à la mort de sa femme. La dernière piste qui atteste que le tableau est une allégorie du deuil, c'est l'inspiration de l'île elle-même. Certaines théories soutiennent que l'île est un mélange entre celle de Ponticonisi près de Corfou et l'île de Strombolicchio en Sicile. D'autres vont voir dans l'île Saint-Georges l'inspiration principale de l'île, mais Boclin n'a jamais été explicite sur ses inspirations. Cependant, pendant la création des trois premières versions du tableau, Boclin vivait près d'une île cimetière proche de Venise, San Michele. C'est dans ce sanctuaire flottant qu'il viendra visiter la tombe de l'une de ses filles. Les cyprès gigantesques qui surplombent le cimetière, l'accès au lieu par bateau, autant d'éléments qui auraient pu inspirer Boclin pour créer sa toile. L'île est un sanctuaire où se retrouvent tous ceux qui défilent le temps. Rien d'étonnant donc à ce que l'île soit un lieu de rencontre et d'affrontement pour les demi-dieux, pour les entités qui tutoient l'éternel. C'est le cas pour les entités de Zelazny ou bien pour les androïdes de Ridley Scott, pour le démon crâne de Neo-Yoko ou pour les démons dans Black Butler. Le dessinateur Milo Manara appuie cette théorie dans son album Revoir les étoiles, le huitième tome de sa saga Giuseppe Bergman. Dans l'album, son héroïne est capable de voyager à l'intérieur de plusieurs toiles célèbres et en se rendant sur l'île des morts, elle va rencontrer toutes les idoles de Manara qui vivent paisiblement dans ce panthéon du cœur et de l'inspiration. On y trouve entre autres Groucho Marx, Picasso ou Dante. Voir en l'île un symbole d'immortalité n'est pas déraisonnable. On sait que Boklin, féru de mythologie, savait manier la symbolique antique et qu'il vouait un certain intérêt à la dimension éternelle de l'artiste. Dans l'un de ses autoportraits, Boklin se peint même à côté d'une colonne de marbre et de laurier, tous deux symboles d'immortalité. De plus, la présence dominante des cyprès porte aussi en elle ce sous-texte d'immortalité. Son feuillage est toujours vert, son écorce dégage une odeur d'encens et surtout son bois est quasiment imputrescible, subissant mieux que d'autres les outrages du temps. C'est à ce titre qu'on le privilégie pour fabriquer les cercueils des papes. Boklin reprend donc avec son île une symbolique précise dont il connaît le sens, comme s'il s'essayait là à une sorte d'invocation mystique pour empêcher la mort. En essayant de trouver une forme de paix dans cet acte artistique, le peintre imagine pour l'âme de ceux qu'il a aimé un passage vers l'éternité. Peut-être est-ce là que se trouve le véritable secret de Boklin ? Et s'il avait fait de sa toile un tombeau pour lui et les siens ? Plusieurs éléments peuvent appuyer cette thèse. Parmi les obsédés de l'île, je ne vous ai pas encore présenté l'un des tout premiers. Son nom est Ferdinand Keller et peu après la mort de son idole, il va peindre une toile intitulée La tombe de Boklin. Le lieu montré sur la toile est réminissant de l'œuvre originelle, mais surtout son titre laisse entendre que Boklin réside dans sa propre île pour l'éternité. On peut trouver la même idée dans une toile faite en hommage au peintre réalisée en 1910 et signée Kilpin, titré Le portail de l'infini, où l'on voit une figure spectrale rentrée par l'arrière de la masse rocheuse. Mais l'indice qui m'a le plus convaincu de cette possibilité, c'est la façon dont Boklin a signé ses toiles. Sur la toute première, sa signature, constituée de ses initiales AB en majuscule, se trouve en bas à gauche de l'image, dans la noirceur de l'océan, comme s'il était encore extérieur à l'île. Sur la seconde toile, sa signature s'approche et on la trouve dissimulée au milieu des rochers. Enfin, les deux dernières toiles existantes montrent la signature à un placement qui ne laisse plus de place au doute, juste au-dessus du tombeau situé à droite de l'île, comme s'il avait désigné clairement l'emplacement de sa tombe éternelle. Lorsque l'on est artiste, il n'est pas rare qu'on sente quand une de nos productions sort de l'ordinaire, qu'on touche soudain à une forme de grâce. Et quand Bucklin a pu vérifier l'effet que la toile avait sur les gens, il a sans doute saisi qu'il tenait là une œuvre à part et qu'elle allait marquer durablement. Ainsi, en plaçant ses initiales sur l'un des tombeaux, il s'est en quelque sorte enterré avec son chef-d'œuvre. On n'est pas dans la tête de Bucklin, mais c'est une interprétation vraiment séduisante, effectivement. Le peintre existe, vous voyez, ce peintre Arnold Bucklin, il est dans notre mémoire, il existe, il n'a pas disparu et il continue à vivre parce qu'on en parle. Les personnes meurent vraiment quand plus personne pense à vous. Pour moi, Bucklin est dedans, il est là, il existe. Voilà. Ce tableau montre le pouvoir des images, le mystère de l'art, le langage inconscient que manient les artistes et parfois malgré eux. Cela prouve qu'en assemblant des formes, des couleurs et des représentations d'une certaine façon, on peut stimuler une partie mal connue du cerveau humain capable de pouvoir accéder à un autre endroit que la réalité physique. Par le biais de l'imaginaire, on peut donc s'abandonner à des visions ou à des questionnements qu'on n'aurait jamais eus autrement. C'est quelque chose de commun à nous, à l'U1, d'essayer toujours de trouver quelque chose, un univers qui est peut-être parallèle, qui existe là. Il y en a un certain nombre qui physiquement sont attestés mais qu'on ne peut pas voir même si sur le papier ça existe. Donc on est entouré d'un certain nombre de choses et c'est sûr que si on s'y penche un peu, on peut avoir le vertige mais on peut aussi se lancer et plonger dans l'inconnu, plonger dans le rêve, plonger dans l'imaginaire, plonger dans la création. La création, comme un accès direct vers une magie que le réel ne nous rend pas accessible. C'est sans doute ce qui lit tous les artistes de notre planète. C'est l'une des choses qui nous a définis en tant qu'humains. notre besoin d'image, de représentation est arrivé dès les premiers temps de l'humanité. Peut-être qu'à sa façon, en voulant peindre une image qui invite à la rêverie, Boclin est parvenu à révéler une représentation archétypale issue du fond des rêves et qu'il nous l'a mise sous les yeux. Avec l'île des morts, le peintre nous a offert une image portail, un passage dérobé vers le labyrinthe de l'imaginaire. de l'imaginaire. de l'imaginaire. C'est l'imaginaire. C'est l'imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...